Jardin de l'Islam 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 Ce que Allah nous recommande de faire, nous ne le faisons pas. Et on prétend détester le shaitan. Et on aime faire ce que le shaitan aime faire. Alors, qui on aime, qui on déteste? Chacun doit se faire, mais à quoi le pas. Chacun doit se poser la question. Est-ce que nous sommes vraiment les partisans de Muhammad, alayhi salatu wasalam? Le prophète, alayhi salatu wasalam, qui prend la garantie de celui qui s'occupe des orphelins, qu'ils seront à deux doigts ensemble, coude à coude, au paradis. Mais il y a quel meilleur prix que ça? Le prophète, alayhi salatu wasalam, qui nous recommande de prendre soin des veuves. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, nous sommes en train de faire preuve de magnanimité, vis-à-vis des veuves? Dans quelle communauté sommes-nous? Alors, une femme, veuve, avec quatre enfants, à sa charge, elle se retrouve dans l'obligation d'aller fouiller dans la poubelle pour avoir de quoi manger. Où est passé le partage des musulmans? Alors, pendant ce Ramadan, on a pensé aux voisins démunis. Alors, pour la fête de l'Aïd el-Fit qui viendra, est-ce qu'on a pensé à ces orphelins qui n'auront pas de quoi se vêtir? Où sont passés nos orphelins? Où sont passés nos veuves? Il faut qu'on nous demande afin qu'on donne. Où est la sincérité vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Où est la sincérité vis-à-vis du Créateur suprême? Et c'est ainsi que ce monsieur, il va prendre la vieille femme. Il va aller avec cette dernière voir le boucher. Et quand il va aller voir le boucher, il va donner des recommandations au boucher. Il va dire au boucher, cette femme, chaque semaine, elle viendra prendre une quantité de viande. Et c'est moi qui paye. Et à chaque fois qu'elle viendra, il faudra vraiment la servir abondamment. Mais c'est moi, je paye la quantité qu'elle doit prendre. Et Alana Doi Sonadé. Non, il n'a pas dit la vieille, tiens 100 francs, il faut partir. Comme il y a certaines personnes qui vont aller faire pendant la nuit du destin, elles vont aller partager les pièces de 10 francs, de 5 francs. Pendant que 100 francs, 200 francs, 500 francs, 1000 francs, ça peut combler le vide de quelqu'un. Mais c'est quel genre de monde nous sommes en train de faire ? Si on veut que tout le monde puisse savoir ce que nous sommes en train de faire. Dans quelle communauté sommes-nous aujourd'hui ? Où est passée la lumière de l'islam ? Où est passée la lumière de Mohamed Aleyh Salatou As-Salam ? Cette lumière que le messager nous a léguée. Alors, est-ce que nous sommes toujours dans cette jahiliya, dans cette période d'ignorance ? Alhamdulillah, Robillal Amin, jardin de l'islam, il y a lieu que nous puissions revoir notre manière de faire. Il n'est jamais tard dans la vie. Regardons un peu ce que nous sommes en train de faire. Regardez les âmes de ce monsieur. Il a donné un mois d'avance au boucher afin de servir la vieille. À chaque fois que la vieille, chaque semaine, elle doit passer prendre de la viande. Il va accompagner la vieille encore à la boutique. Et il va demander au boutiquier de servir la vieille. Chaque semaine, la vieille viendra prendre ce qu'elle veut, de l'huile, du pain, tout ce qu'elle veut. Et il va dire au boutiquier, c'est moi que je paye. Chaque semaine, tu dois servir cette vieille. Et alors, il a dit qu'il 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 a dit. Mais on ne va pas mourir avec cet argent. Oui, parce qu'il y a eu Karoun. Karoun, il était tellement riche que les gens, c'était toute une bande, toute une bande de gaillards pour soulever sa fortune. Tellement il était riche. Mais Karoun, il est parti. Karoun, il a été englouti avec sa fortune. Alors, qui était plus riche que Mouloukou Suleymane ? À celui dont, à qui, Dieu lui a donné la gestion du vent, qui s'est déplacé avec le vent. D'où les djinns, les oiseaux, les animaux, les hommes, tout le monde était à son service. L'homme qui a construit le palais avec le sol en cristal, transparent, on l'appelle le roi Mouloukou. Alors, voici des gens fortunés. Qui ? Abu Bakh Sidiq, Rajalahu Anouhou, Ousmane, Bounahafan, Abdurrahmane, Bounahauf. Ces gens qui ont donné leur fortune dans la plus grande discrétion, sans se vanter, sans se parader. Aujourd'hui, regardons l'état de notre communauté. On ne nous aide pas à être autonome, on nous aide à être des mendiants, pour que demain, on vienne toujours leur demander « Donne-moi encore ». Aujourd'hui, notre zakat est partagé en monnaie de singe, pour que les gens puissent dire que l'Ulaï donne la zakat, au lieu de donner à une personne qui est dans la misère, et faire sortir cette personne dans la misère, afin que dans la chaîne, cette personne-là aussi puisse faire sortir une autre personne encore dans la misère, jusqu'à ce que la pauvreté puisse être anéantie du système humanitaire. Où est la générosité ? Où est le monde ? Quand le prophète nous recommande de soigner nos malades avec le monde, mais c'est quel au monde aujourd'hui on fait ? Où on va avec cette religion, chers musulmans ? Alhamdoulilah, il va continuer encore avec la vieille, il va aller voir son couturier, il va demander au couturier de vêtir cette vieille femme, il va demander au couturier chaque six mois de vêtir cette femme avec ses quatre orphelins et celui qui paye la facture. Allah Akbar ! Regardez la dimension de la grande générosité, regardez ce que ce monsieur, il a vu une vieille femme en train de fouiller la poubelle afin d'avoir de quoi manger, une femme veuve, une femme qui a quatre orphelins à sa charge, il n'a pas dit tiens cent mille et il n'a pas dit tiens cinquante mille francs. Il n'a pas dit tiens un sac de riz pour que demain encore tu puisses venir me demander mon sac de riz est fini, donne-moi encore un sac de riz. Il n'a pas dit tiens un paquet de sucre pour que demain encore tu viennes me dire donne-moi encore un paquet de sucre. C'est parce qu'on dit dans notre langage, alors au lieu d'offrir toujours le poisson à ton fils, alors apprends la pêche à ton fils de telle en sorte qu'il puisse être autonome avec sa canne, qu'il puisse connaître la patience aussi de la pêche, la persévérance aussi dans la pêche et qu'il puisse connaître aussi à quel moment il faut se laisser diriger par la maison et prendre le poisson là où il le faut comme il le faut et manger à satiété. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui chez nous les musulmans ? Aujourd'hui, c'est le nom qu'on cherche, le patronyme de la générosité. Où on va ? Dans quel islam sommes-nous ? Alors, jardin de l'islam, le ramadan est venu pour faire révivifier notre foi. Le ramadan est venu pour nous rapprocher de cette dimension verticale, spirituelle avec le créateur suprême. Le ramadan est venu pour nous apporter la paix de l'âme. Alors, il ne faut pas se laisser rouiller par la passion de ce bas monde. Il ne faut pas se laisser emporter par la passion de la cause aux richesses. aidons les autres à s'en passer de nos aides. Il ne faudrait pas faire de ces personnes à des personnes qui dépendent de notre aide. Regardez ce que ce monsieur a fait vis-à-vis de cette vieille femme veuve avec quatre enfants à sa charge. Il a fait en sorte qu'elle puisse avoir une autonomie, une garantie en alimentation. Il a fait en sorte que cette dernière puisse avoir aussi une garantie en vêtements. Il a fait sa part. Une autre personne peut faire aussi autre chose. Le même monsieur, quand il a fini ça, qu'est-ce qui va se passer? Parce que le prophète alayhi salatu wa salam, il ne peut pas parler et se contredit à la fois. Il va se retourner. Il va prendre son fils. Il va aller à l'hôpital pour aller passer la visite. Et le médecin va lui demander d'envoyer le jumeau de son enfant. parce que ce dernier qu'il a envoyé là, il n'a rien d'envoyé le jumeau. C'est ce dernier-là qui est malade. C'est ce dernier-là qui a le cancer. C'est cet enfant de 6 ans-là qui a le cancer. Le médecin va lui dire que ton enfant, vraiment, le médecin est étonné. Il va regarder l'enfant. L'enfant n'a rien. Tellement étonné, ils vont changer même d'hôpital. Il va aller jusqu'à dans un autre hôpital encore pour aller faire la visite de son enfant. Et là encore, il verra que son enfant n'a rien. et le prophète nous demande de soigner nos malades avec l'aumône. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont eu une maladie. Chaque fin du mois, ils ont obligé d'aller voir le médecin. Il y a des gens qui se promènent avec des comprimés. Il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas gêner parce que chaque six heures, chaque trois heures, ils doivent prendre des comprimés. Il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas faire six mois sans aller au rendez-vous à l'hôpital. Il y a des gens qui ont dit que leur durée de vie est limitée. le prophète dit de soigner nos malades avec l'aumône. Mais comment on fait l'aumône aujourd'hui ? Selfie pour avoir non. Selfie pour qu'on sache que j'ai fait l'aumône. Alors, qu'est-ce qu'on recherche ? La face du créateur ou la face des créatures ? C'est déplorable. Le monsieur n'a pas dit à la vieille « Non, mon enfant a un cancer. J'ai trop de problèmes. » Malgré que son enfant a un cancer, il n'a pas dit à la vieille « Il faut faire des doigts. J'ai fait tout ceci pour toi. Il faut faire des doigts pour que mon enfant puisse avoir la santé. » Il n'a rien demandé parce que Allah nous le dit ne peut pas se contredire. Bismillahirrahmanirrahim. Quiconque fait du bien fiche du poids d'un atome le verra. Quiconque fait du mal fiche du poids d'un atome le verra. Est-ce qu'aujourd'hui nous on fait le bien ? Est-ce que nous aujourd'hui on fait le bien à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala ? Est-ce qu'aujourd'hui nous on fait le bien ? On croit qu'on aura le prix de ce bien ? Dans quel islam nous sommes ? Dans quel monde sommes-nous ? Alors il n'est jamais tard de revenir au créateur suprême ? Oui il y a des gens aujourd'hui tellement l'avarisme les a gagnés ils ont des maladies à la dimension de leur fortune. c'est des gens qui ont des maladies de 5 millions 6 millions 7 millions 8 millions 10 millions parce qu'ils ne veulent pas donner ils ne veulent pas se débarrasser de cet argent ils sont en train d'adorer cet argent et Dieu les a donné une charge à la dimension de leur avarisme. Alors pourquoi nous on ne va pas donner Allah qui nous a donné le souffle de vie ? Alors qui peut payer la facture du souffle de vie ? Alors qui peut payer la facture de la santé ? Regardons dans les hôpitaux les malades aujourd'hui Alors qui peut payer la facture de l'énergie des pieds ? Regardons aujourd'hui les handicapés ce monsieur Allah a fait disparaître le cancer de son enfant mais qui c'est que Muhammad il nous recommande de soigner nos malades avec l'aumône ? Nous sommes au Ramadan il n'est jamais tard la famille de se rattraper il n'est jamais tard de revenir au créateur suprême il n'est jamais tard de faire les choses dans le seul objectif d'avoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala on ne peut pas prétendre avoir la réussite éternelle si on n'est pas en amont avec notre créateur suprême si on n'est pas en concordance avec notre créateur suprême alors il est temps de suivre les prescriptions de Muhammad alaihi salatu wa salam oui l'enfant avait le cancer grâce à l'aumône de son père l'enfant n'a plus le cancer il y a certaines personnes les médecins les ont dit que tu ne vas pas t'en sortir tu ne vas pas avoir d'enfant tu ne vas pas avoir d'enfant tu ne vas pas réussir mais ces personnes ont eu des enfants ces personnes ont été guéries les médecins ont dit à certaines personnes tu ne vas pas sortir de cette maladie là ces personnes se sont levées ces personnes sont en train de marcher mais il faut que ces personnes se demandent mais après tout ce que la science a démontré mais pourquoi j'arrive aujourd'hui à avoir tous ces bienfaits alors profitons du ramadan ne le sont pas le ramadan parti sans fait preuve de répentance sans fait preuve de sincérité vis-à-vis d'Allah nous sommes au jardin de l'islam nous sommes au jardin du ramadan et notre objectif c'est d'avoir la satisfaction d'Allah faisons le monde à cause d'Allah et Allah va soigner nos personnes malades nos mamans qui sont âgées nos papas qui sont âgés nos grands-pères nos grandes-mères Allah va les donner la santé là où on ne s'imagine pas faisons le monde pour avoir la face d'Allah pensons à ces veuves pensons à ces orphelins afin qu'Allah puisse régler aussi nos situations quotidiennes qu'Allah nous aide Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jum'ah Mubarak